À chaque fois, chaque fois, Maurice, qu'on prend des questions du public, il y a des gens qui nous posent des questions sur Agile. Même qu'on ne prend pas de questions du public, il y a des gens qui nous posent des questions sur Agile. Gagne de fatigants! Là, on voulait rester loin du débat sur Agile, OK? Parce qu'on a l'impression que ce débat-là, il était un petit peu trop basé sur des intérêts commerciaux, plus que sur vraiment un débat philosophique profond. Quoi qu'il en soit, vous êtes assez insistant qu'on a décidé de faire un épisode entier là-dessus pour qu'à chaque fois que vous nous achaliez, on puisse vous repointer vers cet épisode-ci. Vous l'aurez voulu. On va vous demander un Gros Pirates Canada. Gros Pirates Canada? C'est qui ça? C'est Maurice et papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus et fatigués de toujours se faire poser les mêmes questions sur Agile, ont décidé une fois pour toutes de faire un épisode sur le sujet pour pouvoir le repasser chaque fois que quelqu'un viendra nous poser la question. Ça, si c'est pas du fanservice, je sais pas ce que c'est. Voici leur histoire. Du fanservice, on est rendu Disney avec Star Wars, hein? C'est Marvel. On va faire qu'on prenne toutes nos photos promotionnelles avec le derrière en premier, tu sais, des butt shots, là. Agile, Maurice. Agile, Olivier. Agile. On l'a dit, on est issus, toutes les deux, des mondes Agile et Lean. On a été Scrum Master, on a été Coach Agile. Moi, j'ai enseigné Lean aussi. Ouais, mais Agile et Lean, c'est pas un enfer, Maurice, là. Mélange pas, là. Regardez bien, OK? Là, là, je sais qu'il y a un paquet qui sont déjà en train de nous écrire furieusement pour nous dire de pas mélanger les affaires. Bon, on va répondre à chacun de vos e-mails fâchés en vous envoyant un lien vers l'épisode d'aujourd'hui, OK? Fait qu'écoutez-nous, là. Sinon, ça va faire une boucle infinie, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoutez qu'est-ce qu'on a à dire, là. Puis, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Cassez. Fait l'épisode. Avec GoPirate, on avait décidé de pas vraiment s'attaquer à la grande discussion Agile. Simplement parce que, bien, il y a plein de gens qui le font. Certains le font très bien avec une vision intéressante d'Agile. Où est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Presque futuristique. Pour certains, oui. J'aime ça, oui. Puis, pour d'autres, bien, c'est histoire de pouvoir dire, « Hey, c'est ça qui paye mon salaire. » Fait que je défends mon point de vue versus tous les autres jusqu'à la mort s'il faut. Des fois, c'est ce qui rapporte l'argent de toute la business. Parce que c'est une business Agile aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis, bien, il y en a que, bien, c'est des évangélistes. Fait que, il ne faut pas les contredire. Puis, on sait qu'il y en a plusieurs comme ça parmi vous qui nous écoutez en ce moment. On ne s'attaque pas sauvagement à vous autres. On fait juste vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de rentrer dans cette discussion-là. Ce n'est pas non plus dans la mission de GoPirate. Même, c'est très compatible avec l'agilité. Bien, c'est ça. Puis, l'idée, c'est qu'on va amener une discussion ailleurs. On veut parler d'autres choses. On veut parler d'antifragilité. On veut parler de développement collectif. On veut parler d'autonomie puis de décentralisation. Ce sont toutes des affaires qu'on peut rattacher à Agile d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas incompatible, au contraire. Mais, c'est ça. On évite le mot en tant que tel parce que, bien, c'est sûr qu'on va se retrouver à chaque fois avec une gang d'emails fâchés d'un ou l'autre qui décider qu'on n'a pas pris la bonne position sur le sujet. Ou d'emails contents. C'est correct. Mais, l'idée, c'est qu'on ne veut pas en faire notre cheval de bataille, simplement. Mais, on a déjà été sur ce cheval-là. On l'est de temps en temps. Bien, puis, je veux dire, on est Agile. Bien, oui. Dans tout ce qu'on fait. Donc, plutôt que d'avoir à débattre de ça, on se contente de le faire, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. On fait juste parler. Fait que là, pour le monde moyen, Maurice, qui n'a pas la moindre idée de ce que c'est Agile, on va vous lire le Manifeste Agile. Puis, pas tout, juste la partie qui est intéressante. Oui, juste la partie, le fun, là, qui nous plaît. OK? Vas-y. C'est très, très simple, là. Le Manifeste Agile, c'est quatre points, quatre principes qu'on se ramène et puis qu'il faut garder en tête. Puis, tu sais, honnêtement, ces quatre principes-là, on peut les utiliser dans toute la vie, pas juste quand on fait des logiciels. Exact. Puis, même si ça a été créé au départ dans un contexte de développement de l'échec, qui devenait de plus en plus complexe, donc il y avait besoin d'avoir des nouvelles approches. Comme Olivier le dit, maintenant, on va le voir en agilité organisationnelle. Donc, les mêmes principes, on leur place dans la façon dont on gère nos relations. Puis, je veux dire, dans n'importe quel département, maintenant, il y a des RH marketing qui sont agiles. C'est ça. Ça marche très bien. On va en reparler. Les quatre valeurs et principes des Manifeste Agile, les individus plus que les processus et les outils. Quand on dit plus que, ça ne veut pas dire que les processus et les outils, ce n'est pas bon, mais on préfère les individus et leurs interactions. On met ça de l'avant, davantage que les outils et les processus. Les logiciels opérationnels qui fonctionnent plus que des documentations exhaustives qui expliquent comment faire fonctionner le logiciel. Si on voulait traduire ça en langage non-développement logiciel, ça veut dire de la valeur concrète plutôt que la description de cette valeur. La collaboration avec les clients plus que les négociations contractuelles. Si vous faites affaire à coup d'avocat, probablement que vous n'avez pas un bon fournisseur ou un bon client. Oui. L'adaptation au changement, plus que suivre un plan prédéfini. C'est juste ça. Planification prédictive qu'on aime beaucoup. Tu fais tes plans 3-5 ans d'avance, puis après ça, il ne faut pas que tu en dévis. Oui. L'agile dit qu'on préfère s'adapter au changement. Exact. Donc ça, c'est les 4. Les 4 valeurs de l'agilité, du manifeste. C'est simple comme « Bonjour, Maurice. » Absolument. Tabarnouche. Puis là, notre sujet d'aujourd'hui va être là-dessus, sur Agile. Fait qu'on n'aura pas de longue description opinionale sur Scrum ou Safe, ou pourquoi est-ce que je mets ces deux termes-là dans la même phrase. OK? C'est pas notre but aujourd'hui. On va parler d'agilité, pas de framework. Pis avant de me dire, pis c'est pas des framework, c'est... OK? On va parler d'agil aujourd'hui. C'est pour ça que je veux pas en parler. Non. Fais-tu bien, Maurice? Non. OK. C'est good. OK. Le temps que... Ouais. Le temps que tu te calmes, Maurice? Regardez bien ça. Maurice. Olivier. En quoi c'est intéressant de devenir un membre, un pirate officiel? C'est intéressant parce que ça te permet de faire partie d'une belle communauté de gens qui ont envie de faire changer des choses pour vrai. Pas juste en parler, mais agir. On a une communauté Discord dans laquelle nos membres interagissent. Ils ont des bonnes idées. Il y a du changement de monde qui se ramasse là-dessus. Oui. C'est aussi une superbe façon pour entrer en contact direct avec nous autres très facilement. Pis de participer à nos discussions. Le nombre de fois où on a juste mis nos états d'âme, pis juste dire, voici ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez. Fait que c'est une belle façon pour être impliqué pis influencer ce qu'on fait. Pour devenir membre, patreon.com baroblique gopirate canada. Bon, Maurice, tu respires par le nez, là? Non. OK. Agile, c'est parti d'un besoin, comme on l'a dit tantôt, lié à une complexité grandissante dans le domaine du développement de logiciels. C'est-à-dire que pendant longtemps, t'avais deux programmeurs dans le fond d'un sous-sol qui tapaient un petit peu pis ton programme y était fait. Pis soudainement, dans les années 90, leurs entrailles sont devenues beaucoup plus forts. Ça a pris des grosses équipes. Il y a eu des logiciels de plus en plus ambitieux qui se sont faites. Pis, ben, les développeurs se sont aperçus que, hey, il y a juste se faire dire quoi faire pis comment le faire. Ça commence à être un petit peu achalant. Surtout qu'on a certaines expertises, que nos gestionnaires n'ont même pas de base de compréhension. Fait qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait se doter, hein, comme position, pour faciliter le genre de relation qu'on a besoin d'avoir pour être en mesure de livrer le genre de valeur que les gens ont besoin. Juste de réussir ça. C'est ça. Tu sais, c'est pas juste la complexité, là. C'est aussi les besoins qui ont augmenté. Hey, quand on est rendu avec des suites de logiciels qui doivent toutes se parler, c'est intense. Ouais. Ouais. Donc, avec le temps, la vision de l'agile chez ceux qui sont les penseurs, qui veulent amener ça plus loin, où est-ce qu'on peut amener l'agilité, ça a passé de juste cette discussion-là autour des logiciels à comment est-ce qu'on fait pour amener des organisations entières à mieux faire face à l'incertitude. Ouais. Comment on peut lui permettre d'évoluer de façon naturelle pour se retrouver, puis rester concurrentiel, peu importe les changements de marché et de technologie qui vont en s'accélérant. Donc, à son cœur, agile, c'est pas une méthode pour faire des logiciels ou pour exécuter du travail. OK? C'est pas une méthode de livraison. C'est pas une méthode de livraison. Je voudrais que c'est pas une méthode. Là, agile, c'est une approche pour gérer les relations organisationnelles. OK? Relations au sein d'une équipe de travail, relations entre une équipe et le restant de l'organisation, relations avec les clients. C'est ça, agile. C'est comment on travaille ensemble. OK? Si vous voulez avoir une approche, une méthode pour la livraison de valeurs, OK? Lean est faite pour ça. Oui, il y a autre chose autour de Lean, mais à la base, c'est comment on livre du travail. OK? Les deux concepts ne sont pas mutuellement exclusifs. Au contraire. Ça fonctionne super bien ensemble, puis on va le voir tantôt. OK? Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Calice! Voilà. Ça fait du bien. Oui. C'est une thérapie pour Maurice aujourd'hui. Je ne suis pas souverain dans le compte. C'est parce qu'il faut comprendre que j'étais là durant les grandes guerres de la fin des années 2000 entre Agile, qui à ce moment-là était Scrum, et Lean, qui à ce moment-là était essentiellement Kanban. Puis ces deux approches-là, Scrum et Kanban, étaient en guerre une contre l'autre. Puis honnêtement, c'était une guerre qui n'avait pas de but. Non, non. On voit des relents de ça revenir une fois de temps en temps, mais bon, c'est une question de framework, puis de, tu sais, écoute, c'est... P... Il y a... C'est... Il y a des gardes. C'est PC versus Mac, puis... Puis tu sais, au final, prenez donc ce qui marche pour vous autres le mieux, là. C'est si simple que ça, là. Regarde, je ne me lance pas là-dedans, bon. OK? C'est quoi une vision agile, selon nous, Olivier et moi de GoPirate? OK? Écoutez, si vous voulez adopter une agilité qui est similaire à ce que nous on fait, vous avez besoin de connaître deux choses. OK? Le premier, le livre Age of Agile de Stéphane Denning. Il est très jaune. Très jaune. Oui. Il est facile à reconnaître. Il est facile à voir. OK? Dedans, on va... Denning explique que l'agilité, à la base, c'est comment réussir à obtenir plus de valeur avec moins d'efforts inutiles. OK? Là, on va dire, ah, ben oui, faire plus pour deux fois moins. Non, ce n'est pas ça. OK? L'idée ici, on parle de simplifier vos systèmes, d'alléger vos systèmes, de réduire votre bureaucratie, puis de vous concentrer sur la valeur applicable et tangible que vous essayez d'atteindre. OK? Que ce soit dans les conversations, que ce soit dans les dynamiques de travail en différents départements ou différents niveaux hiérarchiques, que ce soit dans la valeur de ce que vous livrez comme travail. OK? Sur tout. Puis on le revoit ici, j'ai parlé de travail le dernier. Oui. OK? Relation en premier. Et est-ce que c'est possible de faire ça sans avoir une définition claire de ce que c'est la valeur? Parce que je connais, moi, des entreprises qui, ben, ils décident c'est quoi la valeur, puis la valeur, ben, c'est ce que le président crie qu'il faut avoir en premier. Non, la valeur, c'est ce qui vous permet en tant qu'organisation d'avancer. Donc, de vous développer, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de marché, que ce soit en termes de dynamique de travail, que ce soit en termes de satisfaction du client, de satisfaction des employés, de satisfaction de la direction, qui est la valeur, elle est là. OK? Il faut que ce soit tangible. Il faut que ça nous propule. C'est ça, la valeur. Tel un hélice. Yup. Denning argumente qu'agile est avant tout organisationnel. OK? C'est les relations d'abord et avant tout. Il argumente aussi que les entreprises, toutes les entreprises, incluant et principalement les plus grosses entreprises, vous savez, celles qui n'arrêtent pas de dire « Oh, mais on est trop gros pour virer agile, là. » OK? C'est principalement celles-là qui en ont le plus besoin pour survivre. OK? Donc, il va donner dans le livre plein d'exemples de très grandes entreprises, des exemples de banques avec toutes les régulations qui viennent autour. Tu sais, ceux qui vont dire « On ne peut pas parce que c'est trop compliqué dans notre domaine. » Non, ça ne l'est pas. Il y en a qui l'ont fait. OK? Oui, puis la preuve est dans le livre. Oui, oui. Les exemples sont là. Puis la deuxième partie du livre complète, c'est sur les finances agiles puis les pièges de gestion qu'on voit. Vous savez, le genre de sujets qu'on n'aborde pas habituellement, il le fait de façon très intéressante, très convaincante. L'aspect le plus intéressant du livre « Age of Agile », ce sont les trois lois de l'agilité qui ont été définies. OK? La première de ces lois-là, c'est la loi des petites équipes. Puis là, il n'y a rien de neuf. Si vous travaillez déjà dans des environnements agiles, vous le savez, on parle d'équipes, trois à sept personnes idéalement. On parle aussi, selon lui, de petits départements, de petits groupes qui sont relativement indépendants au travers de toute l'entreprise. Donc, ce n'est pas juste plusieurs petites équipes sous le même chef, dans le même gigantesque département, qui sont toutes pris avec la même réglementation, puis les mêmes principes, puis les mêmes façons de faire. Voix toutes en plus petit. Moi, là, Maurice, moi, j'ai déjà travaillé dans telle grosse entreprise, puis on avait une équipe agile de 35 personnes, puis ça allait super bien. J'ai déjà entendu. Ah, moi aussi. Puis je l'ai déjà vu. Mais c'est parce que la définition de ça va super bien, pour eux, était différente de pour moi. Ça va super bien parce qu'ils sont capables de se parler pour essayer de sortir des choses à peu près en même temps, puis il y a tous les six mois de pouvoir aligner ce qu'ils font. OK? Un vrai groupe agile va être capable de livrer en continu, puis ça va toujours être accordé ensemble. Un vrai groupe de plusieurs équipes différentes. OK? Donc, on a beau dire baby step, les petits pas de bébé, un moment donné, tu le fais ou tu ne le fais pas. Oui. Deuxième loi. La loi du client. Ah, le client a toujours raison. Non. Ah! Le client n'a pas toujours raison, mais le client doit toujours être satisfait, par exemple. Oh! L'ensemble de vos besoins, OK? En tant qu'organisation, c'est d'avoir des clients heureux qui vont vous payer, qui ne feront pas de trouble avec vous autres, qui, quand vous, vous avez un problème, ne partiront pas nécessairement en guerre avec vous à coup d'avocat. OK? On appelle ça établer des bonnes relations. Puis les clients ne sont pas toujours externes à la compagnie. Il y a des clients internes aussi. Si vous êtes une équipe, maintenez des bonnes relations avec, bien, les gens qui vont payer vos chèques de paye puis qui ont d'autres besoins d'affaires qu'il faut couvrir. Puis en même temps, si c'est vous qui avez les besoins d'affaires, gardez les bonnes relations avec vos équipes. Si vous leur faites comprendre que ce sont des pièces interchangeables, bien, vous n'aurez pas leur... Je ne vais pas employer le mot loyauté. Leur engagement. Engagement. C'est mieux ça. OK? C'est important aussi de toute ma carrière d'agiliste. La chose, on va appeler ça l'anti-pattern, le problème que j'ai vu le plus souvent, c'est que le client n'est pas dans le décor. On ne sait même pas ce qu'il veut. On ne sait même pas s'il est content avec ce qu'on est en train de faire parce qu'il va le voir à toute fin. C'est juste, qu'est-ce qu'il y a d'agile là-dedans? Ah, on fait des scrums le matin! Le client, il faut qu'il soit content tout le temps. C'est lui qui va faire en sorte que vous allez vivre. Le client, pas le proxy du client qui parle au proxy de votre équipe. OK? À ce moment-là, aussi bien demander à votre grand-mère de parler à la mienne pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans nos vies. OK? Non, non. Il faut parler directement avec ceux qui ont le besoin. OK? Pas juste même ceux qui signent le chèque de paye. Ceux qui vont travailler avec ce que vous faites parce que c'est eux que vous devez servir. C'est eux qui doivent être contents. Si eux autres sont contents puis sont capables de faire du meilleur travail grâce à ce que vous, vous avez fait, bien, vous êtes sur la bonne voie pour avoir des clients satisfaits. Ça, c'est ça. Mentionner tous les avantages que votre équipe, le fait d'avoir un lien directement avec le client, ça va apporter. Compréhension bien meilleure des problèmes, plutôt que de jouer au téléphone. Réalisation que l'équipe, c'est composé d'êtres humains. Ah! Pas des machines. Non, mais c'est fou, là, mais j'ai créé la plus belle dynamique en amenant mon client directement avec mon équipe. OK? Qui venait s'asseoir avec nous autres, manger des sushis, en regardant nos bugs pour comprendre ce qui se passait. C'était malade. D'ailleurs, donc... Ah oui. Tu veux ça, là. Si vous développez ce genre de relation-là, ça peut pas mal aller avec votre client. Il va rester... Bien, le client va rester loyal envers vous, va revenir avec son argent s'il y a quelque chose. J'ai souvent enseigné à des équipes et puis à des entreprises. Écoutez, si vous êtes capable de faire ce que le client a besoin pour moins cher que le budget que vous aviez, c'est pas vrai que vous toucherez pas à cet argent-là. Vous allez le toucher pour autre chose. Puis le client n'hésitera pas à revenir vous voir avec son budget quand il y a autre chose à faire faire par après puis du travail de plus. Il va vous en trouver d'autres budgets de plus. Puis j'ai déjà vu un client qui a dit « Mon prochain projet, là, je veux que ce soit vous autres qui le fassiez. Vous autres, cette équipe-là. » C'est fort. C'est le client qui a une loyauté envers vous. Oui. Oui, c'est pas le contraire. La troisième loi, c'est la loi du réseau. On parle de décentralisation, lui aussi. OK? On parle de se débarrasser de la bureaucratie puis d'une hiérarchie qui fait juste nous nuire souvent. Lui aussi. Vos équipes devraient être semi-autonomes, c'est-à-dire travailler dans un cadre, mais essentiellement prendre leurs propres décisions, gérer leurs propres communications. S'ils ont besoin d'avoir affaire l'une à l'autre, ils ne passent pas par le chef respectif. Ils s'appellent puis ils travaillent ensemble. Est-ce qu'il veut dire que votre organisation, plutôt que de voir tout centraliser puis toute l'information retourne au centre puis revienne après ça sur le bas ou les côtés, bien maintenant, chacun des modules dans votre réseau va être capable de faire circuler l'information ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perte d'information parce que la même information va circuler via plusieurs voies différentes dans plusieurs groupes différents qui vous rendent votre entreprise beaucoup plus stable puis beaucoup plus rapide à réagir à quoi que ce soit qui va arriver parce que les ponts de communication sont déjà là, les gens se connaissent, l'information circule de façon normale. Il n'y a pas de gardien sur le pont. Exact. Puis, tu sais, j'ai déjà vu ça puis ce n'était pas volontaire. Oui, mais c'est les architectes qui font qu'ils décèdent ça puis qu'ils disent ça. Mais c'est parce que les architectes, ils ne vont pas le faire. Ce n'est pas facile à gérer. Non. Un autre des éléments avec la loi des réseaux, on vous a parlé par le passé de la compagnie chinoise Ayer qui ont essentiellement créé une plateforme pour faire émerger différentes petites entreprises au sein de l'entreprise. Oui. Lui, il dit que le travail dans un modèle agile devrait fonctionner un peu comme ça. Vous avez plusieurs équipes polyvalentes puis il y a du travail à faire puis il est affiché. Puis celui qui a du temps, pas nécessairement celui qui fait partie de la bonne équipe en dessous du bon sous-chef de quelque chose. OK? L'équipe qui a du temps puis qui a les compétences pour le faire est capable de juste lever la main et de faire, moi, je le prends. Puis le but est de le livrer maintenant. OK? C'est une dynamique qui est fort différente de devoir essentiellement avoir un paquet de gestionnaires qui parlent ensemble pendant longtemps pour déterminer qui va faire quoi puis où est-ce que ça va rentrer sur le calendrier. C'est du poule. Oui. On tire le travail vers nous au lieu de se le faire pousser par quelqu'un d'autre. Donc, trois lois toutes simples que les gens qui travaillent dans des modèles lignes et agiles connaissent déjà qui est la loi des petites équipes, la loi du client puis la loi des réseaux. OK? Simple de même. Simple de même. excellente lecture. Le deuxième élément sur qu'est-ce qui fait un bel environnement agile, c'est Modern Agile de Joshua Kerievski. J'aime beaucoup ça, Maurice. Ah, c'est simple, c'est magnifique. Oui. Ça fait la job. Tu sais, Maurice, on a, l'été dernier, ça fait longtemps, on a fait une émission sur la boussole pirate. Oui. Puis on a expliqué un petit peu, ça venait d'où cette idée de boussole-là. C'est un guide moral, essentiellement. puis une de nos inspirations, c'était Modern Agile. Oui. Parce que c'est simple en tabarnouche. T'as pas un guide à lire, OK? C'est un sticker, c'est un collant pour ton pare-choc de voiture. Puis c'est pas une blague, c'est comme ça que Kerievski l'a décrit au départ. C'est quatre phrases dans un graphique et c'est tout. Ces phrases-là, tu peux les interpréter de plein de façons différentes, mais tu vas toujours les interpréter de la bonne façon. Oui, oui, c'est ça. Puis ce qui était super intéressant avec ça, c'est que même si t'es pas agile au départ, tu sais pas c'est quoi, OK? Si tu prends cette petite guide-là qui a quatre valeurs dedans et que tu les mets en place, OK, pour toutes tes décisions, t'as une décision à prendre, est-ce qu'elle respecte les quatre valeurs, tu pourras jamais être complètement à côté de la traque ou dans le champ. Tu sais? Fait que... Puis il y a d'autres avantages aussi, là, d'aller simple comme ça. Oui, absolument. C'est... Écoutez, tu sais, on dit souvent quand on veut devenir agile, il faut qu'on commence par Scrum parce que c'est comme les roues d'entraînement sur la bicyclette. Ça n'a pas besoin de roues d'entraînement, OK? L'agilité, c'est pas sorcier, là. Peu importe qu'est-ce que vous allez vous faire dire par quelqu'un, « Ah, mais c'est difficile puis c'est compliqué. » Non, ça ne l'est pas. Ça va prendre six ans à mettre ça en place. OK? Ça demande un peu de pratique, oui, mais les principes sont hyper simples. N'importe qui est capable de le faire. Puis, essentiellement, bien, Modern Agile a été conçu pour ça. N'importe qui est capable de comprendre juste en le lisant puis essayer. Puis si c'est pas parfait au départ, c'est correct, il va aller dans la bonne direction comme Olivier dit. Les différences entre Lean et Agile sont floues dans Modern Agile. Il y a des éléments de Lean Startup, il y a des éléments de Kanban, il y a des éléments de Scrum, c'est tout mélangé ensemble. Puis ça fait bizarre de dire que tout ça de mélanger ensemble, c'est quand même juste quatre dans les phrases. Oui, c'est plus simple. Oui. Donc, on va les voir. Vas-y, quatre principes. Une que j'aime beaucoup, moi, et que je vois beaucoup de gens retrousser le nez quand on l'a dit, la première, rendre les gens fantastiques. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est des affaires de calinours, de bisounours. L'idée, là, c'est pas juste de dire nous, on est tous fantastiques puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est ce que tu fais, ce que tu comptes faire, la décision que tu vas prendre, est-ce que ça contribue à rendre les gens meilleurs? Puis quand on dit les gens, c'est pas juste ton équipe, c'est pas juste les autres équipes, c'est aussi ton patron, ton client, ton fournisseur, les familles des travailleurs, OK? Est-ce que, entre trois pistes de décision qu'on peut prendre, il y en a une qui contribue pas à rendre les gens meilleurs? Oui, on l'enlève. Il nous enlève deux. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que c'est un guide moral, OK? Ça nous aide à prendre des bonnes décisions puis ça nous aide à approcher le travail d'une manière qui est positive. Toi, t'as à me dire, est-ce que ça contribue à donner des super pouvoirs aux gens? Oui. Parce que c'est plus fort, cette phrase-là vient de Badass Making User Awesome de Cathy Sierra qui est un excellent livre que je reconnais à tout le monde aussi. Et c'est une adaptation de ça. Puis l'argument de Cathy Sierra, c'est tout ce que tu fais, pas besoin de créer la meilleure chose au monde. Ce que t'as besoin, c'est de permettre aux gens d'accomplir plus que ce qu'ils étaient capables de faire avant. Si t'es capable de les aider à briller plus, d'accomplir plus, de paraître mieux, d'avoir plus de succès. De rencontrer leurs objectifs puis de faire avancer la compagnie. Tu fais la bonne chose. Puis c'est ça qui revient avec rendre les gens fantastiques. Chaque décision que vous devez prendre doit permettre un avancé puis une évolution pour ceux qui vont avoir l'impact de cette décision-là. La deuxième valeur de Modern Agile est de faire de la sécurité un prérequis. J'aime bien que sécurité ne soit pas définie non plus. Moi, quand j'ai découvert Modern Agile, j'étais gestionnaire. Tout de suite, j'ai pensé sécurité psychologique. Si ce qu'on est en train de faire en ce moment met à risque mon équipe, c'est peut-être un problème. Il faut voir c'est quoi les risques. Des fois, ce ne sont pas des très gros risques. On a juste à faire une expérience contrôlée. Mais il y a plein de sortes de sécurité, sécurité financière. Le projet sur lequel on investit de l'argent qu'on n'a pas, à quel point c'est un risque? Sécurité informatique, carrément, si on fait des logiciels. Sécurité physique, parce qu'on veut éviter d'avoir des accidents. Pas juste ça. Si à cause du projet, on travaille 20 heures par jour, ce n'est pas exactement de la sécurité physique. On parle de sécurité de réputation aussi. Ce n'est pas juste la sécurité pour les employés ou pour les clients, mais ce n'est pas, comme Olivier disait tantôt, toute la chaîne. Ça peut être la société, carrément. La société, les fournisseurs, les clients, les dirigeants de l'entreprise, tout le monde. Vos décisions doivent toujours créer plus de sécurité plutôt que d'en créer moins. Puis sécurité ne veut pas nécessairement dire, comme dit Olivier, éviter tout risque. Ça veut dire que le risque, prenez-les de façon intelligente. Cette expérience contrôlée, comme tu disais, ça fait que vous n'êtes pas, vous n'enlevez pas de la sécurité parce que vous faites une expérience contrôlée puis vous attaquez le risque pour mieux le comprendre puis mieux comprendre comment l'adresser. Ça augmente la sécurité. C'est juste que ceux qui vont prendre et qui vont faire l'expérience contrôlée qui vont prendre ce petit risque-là, il ne faut pas que leur tête soit sur le bio. Si c'est votre entreprise, vous êtes un gestionnaire et vous vous dites prenez tous les risques que vous voulez, faites tous les tests que vous voulez, mais si tu es chou ou si tu me coûtes une saine, je vous coupe. Ils n'en prendront pas de risques. Tu vas juste avoir tout plein de plus de risques, mais personne ne va jamais en parler puis jamais l'adresser. Fait qu'au surprise, quand il va vous mordre là-derrière, on ne l'a jamais vu venir. C'est souvent ça qui arrive quand on veut plus de responsabilité du côté des employés et sans qu'il y ait de pouvoir décisionnel ou quoi que ce soit d'autre, c'est ça. Dans le fond, ils ont plus d'ownership sur le blâme qui va arriver. C'est ça. La troisième valeur, ça fait deux ou trois fois qu'on parle d'expérience contrôlée. Oui. Expérimenter puis apprendre en continu. Si c'est quelque chose qu'on vous a rentré à coup de sable dans la tête, c'est bien ça. Oui. Oui. Ça, ça veut dire que c'est correct de ne pas savoir. Oui. C'est correct de ne pas avoir les réponses à tout. Tu es capable d'aller trouver les bonnes réponses pour maintenant puis être capable d'avancer. C'est se donner le droit d'essayer quelque chose. Oui. Pas juste faites de quoi au hasard et on va se croiser les doigts et que ça donne le résultat qu'on veut. Faites de quoi au hasard dans un petit environnement contrôlé, que vous contrôlez les paramètres et qu'il y a une limite de temps, qu'il y a une limite en coûts, qu'il y a une limite en tout. L'idée étant de voir qu'est-ce qu'on a appris, pourquoi ça a marché puis quelque chose qui a été ajouté plus récemment, pourquoi ça n'a pas marché. C'est important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Puis aussi, pourquoi ça a marché, je veux dire, est-ce qu'on avait juste les astres alignés puis ils ne reviendront jamais alignés par la suite? Donc, avoir cette maîtrise-là de votre sujet fait toute la différence pour réussir à, après ça, pouvoir constamment continuer à livrer une valeur qui est la prochaine. Livrer de la valeur en continu. Livrer de la valeur en continu. En continu. Les deux sont importants. Valeur en continu. En continu, ça veut dire, on ne va pas juste attendre un an et demi avant de reparler au client puis donner le logiciel qui ne fait plus part à tout ce qu'il y a besoin que ça fasse. Oui. OK? En continu, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit consommable immédiatement, dès qu'on livre, puis que la personne qui en a besoin, qui peut l'essayer, même si ce n'est pas l'utiliser à des fins de faire de l'argent, qui puisse au moins l'essayer. Ce serait encore mieux s'il y avait un retour sur l'investissement immédiatement puis qu'il puisse le faire puis l'utiliser. Oui. Puis dans bien les cas, ça se fait. Oui. Là, beaucoup d'entre vous sont en train de penser à du logiciel présentement, puis on vous dit, oui, mais tu ne crées pas la suite de Microsoft à chaque semaine en mettant quelque chose que tu peux tout de suite commencer à vendre. Il y a plein, ça s'adresse à tous les domaines, ça s'adresse à toutes les activités, puis tu peux toujours te dire qu'est-ce que je peux livrer maintenant qui va apporter une valeur réelle, faire une différence réelle. OK? L'idée n'est pas besoin de sortir quelque chose d'entièmement, tout beau, tout fait et tout fini à chaque fois. L'idée, c'est d'avoir une valeur immédiatement consommable en continu. Puis quand on dit en continu, ça ne veut pas dire trois fois par année ou quatre fois par année. OK? Ça veut dire que, bon, des fois, c'est bon d'avoir des cycles. On parle, Scrum prend environ deux semaines pour faire un sprint. En Kanban, on essaie de livrer quelque chose continuellement d'une journée à l'autre, mais des fois, tu sais, on va vous dire à toutes les semaines, on va regarder où c'est qu'on est rendu. Trouvez le bon rythme, mais le fait est, il faut que la valeur soit livrée en continu. Pas juste faire du travail puis dire la valeur, elle se livre à la fin. Tu bâtis quelque chose puis tu le plug à la fin puis tu espères que ça marche. Là, tu as de la valeur. C'est ça. C'est pour ça aussi que quand on est dans le DevOps, par exemple, on va s'arranger pour que les tests run en continu, fonctionnent constamment puis tout ce qu'on fait puis encore en DevOps, on est retourné encore à logiciel. Oui, oui. Tout ce qu'on fait, on essaie que ça ne brise rien puis ça continue à le faire fonctionner. Mais si vous êtes en recrutement, par exemple, comment on fait pour que votre recrutement ne se termine jamais? Ce n'est pas juste dire qu'on a besoin pour rire pendant un mois et demi pour essayer de trouver les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Il faut l'image de marque de l'entreprise, l'image de l'employeur soit en place, la façon pour que les gens viennent vous aborder tout le temps. Si vous connaissez déjà les candidats que vous voulez avoir avant que le poste ouvre, vous êtes déjà en bonne position. Parce que vous les avez rencontrés à l'année longue. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous les avez attirés à l'année longue. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste réagir. Exact. C'est livrer la valeur tout le temps. C'est la même chose qu'on voit en comptabilité. Si vous faites votre comptabilité une fois par année avant de faire votre rapport annuel, ça fait mal. Ça fait mal. Ça va être long, ça va être douloureux, il va vous manquer un paquet de papier et votre comptable sera vraiment, 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 vraiment pas content. Donc, le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure. Et voilà. C'est le bon exemple. J'aime ça. Oui. Ce n'est pas un exemple qu'on connaît du tout, nous. Non, notre comptable nous frappe pas mal plus vite que ça. Notre comptable, c'est une soie, une terre. Oui. Donc, ça, c'était Modern Agile, Maurice. Oui. Puis, honnête, c'est pas mal la base. Tu sais, on connaît plein d'autres choses, mais ça, c'est la base qu'on utilise. Modern Agile puis les trois lois de Age of Agile sont honnêtement tout ce que vous avez besoin pour avoir une agilité exemplaire dans votre organisation. pas juste dans votre équipe, dans l'ensemble de la donnée compagnie, dans l'ensemble de votre relation familiale, s'il faut. Oui. OK? Quoi que ce soit que vous faites, gardez ces principes-là en tête. Les quatre principes d'agilité moderne s'appliquent sur tout ce qu'on fait. Oui, oui. Tout. Les trois lois de Age of Agile s'appliquent dans pratiquement tout ce qu'on fait aussi. Pas tout à fait, moins, là, mais... Je suis en train de voir comment notre podcast suit Modern Agile, Maurice. Rendre les gens fantastiques, c'est notre mission, de leur donner du superpouvoir. Eh oui, nos trucs sont là pour ça. D'augmenter leur sécurité en multipliant les options. Mm-hmm. Plus t'as d'options, moins t'es à risque. Puis en même temps, on vous a aussi appris à comment vendre vos arguments à vos patrons sans vous faire mettre dehors. Mm-hmm. Ce genre de choses-là. Expérimenter, apprendre rapidement, bien non seulement on vous le martèle presque à chaque épisode, mais nous aussi, on expérimente avec notre podcast et on apprend rapidement. On expérimente avec tout ce qu'on fait et Dieu sait qu'on ne réussit pas tout ce qu'on fait. Ben non, mais notre podcast est passé par plusieurs phases d'expérimentation. puis il s'en a encore une en ce moment. Mm-hmm. Livrer la valeur en continu, c'est pour ça qu'on a éventuellement commencé à faire trois trucs à chaque épisode parce qu'on voulait, oui, c'est beau, le fun, mais on veut du croquant, pas juste la crème fouettée. Comment on met ça en place maintenant? Oui. Donc, on va y arriver. Trois trucs pour être agile, Maurice. Oui. Ils sont simples. Oui. Encore une fois, si vous êtes des agilistes, vous les connaissez déjà. Un, penser plus petit. Nous, on ne dit pas aux gens « think big » et « think bigger ». Ben, on dit ça, mais c'est parce que il y a des grandes... Les idées devraient être grandes. Oui, c'est ça. Puis la façon pour les mettre en place devrait être petite. Une petite étape à la fois. On ne pense pas en gigantesque épique, en chose qu'on essaie de faire qui est absolument énorme. On le réduit au maximum possible. Chaque tâche devrait prendre une couple d'heures à faire au maximum, peut-être une journée. Tu sais, réduisez ça le plus petit possible. Des petites équipes, des petites réunions, OK? Des réunions de 4 heures, de 40 personnes, là. Il n'y a pas personne qui écoute de toute façon après 5 minutes. La plupart des gens n'ont pas d'affaires là puis il n'y a rien de vraiment pertinent qui va se dire. Puis si ça c'est dit, ça va être perdu en quelque part dans la réunion quand personne n'écoutait. Mais ça justifie tellement de salaire. Surtout en télétravail. Donc, penser toujours plus petit, c'est mieux. Oui. Puis mettre en place, tu sais, on en a parlé souvent, là. Nous, quand on proposait notre modèle corsaire, là, c'est ça. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est exactement ça. Un cadre dans lequel il y a une autonomie. Oui. Fait que tu donnes le cadre, voici ton terrain de jeu. Ça fait un peu enfantin, là, mais c'est ça. Voici ce dans quoi tu vas travailler. Ça, c'est l'inuit, tu ne dois pas dépasser. Puis là-dedans, là, fais ce qui est le mieux pour la compagnie. Ça, c'est le deuxième truc. On veut avoir une autonomie encadrée. Encadrer ne veut pas dire d'avoir huit gestionnaires autour de votre équipe de quatre personnes pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas les limites. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on donne un cadre qui va inclure les ressources qu'ils ont, les contraintes qu'ils ont, la vision ou le mandat général d'où est-ce qu'on veut amener le projet ou la demande qui a été faite. Pas dire quoi faire, mais dire pourquoi on le fait. Puis à l'intérieur de ce cadre-là, vos gens sont libres d'utiliser l'ensemble de leur expertise et de leur expérience pour livrer la valeur que tu as besoin, qui n'est pas toujours celle que tu demandes. Oui. OK? C'est celle que tu penses que tu demandes aussi. C'est ça. Quand tu demandes des choses précises, tu as une obligation entière et totale sur tes épaules, c'est celle d'avoir exactement raison. Pour avoir exactement raison, il faut que tu comprennes bien et que tu maîtrises bien toutes les possibilités pour arriver à la valeur que tu demandes pour t'assurer que ce que tu demandes est exactement la meilleure chose possible. Voulez-vous réellement avoir ce genre de responsabilité-là sur les épaules? Fait que le truc, c'est qu'au lieu de demander le comment, tu demandes le pourquoi. Simple de même. Oui. Troisième truc. Je la sais, moi, je veux le dire, c'est important. Vas-y. La plus grande métrique de succès en agile, c'est d'avoir une très haute vélocité. Non. Non. Un client satisfait. Oui. C'est la seule unique métrique de succès qui compte. Est-ce que le client est content ou pas? Oui. Ça veut dire que ça compte plus que de livrer. Hein? Hein? J'ai des histoires de mon passé où le client le plus satisfait qu'on avait eu dans cette compagnie-là, c'était un moment où tout a explosé puis il n'y a plus rien qui marchait. On a impliqué le client dans la solution puis là, on couvre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on faisait. Il n'y avait personne en charge là. C'était nos techniciens qui directement, qui n'avaient jamais parlé à un client, qui le devaient le faire pour la première fois. Puis, en pleine période de crise totale, le client a été enchanté de voir l'attention de tout le monde qu'il y avait, l'effort que tout le monde a mis. Puis, malgré le fait que ça lui a coûté cher, qu'il aurait très bien pu mettre la compagnie à terre avec une poursuite, il a félicité l'équipe face à notre patron qui, lui, n'était vraiment pas content quand il l'a appris. Regarde, le client, l'équipe s'en est occupée au lieu de le laisser capoter dans son coin, en continu, sur le haut-parleur du téléphone pendant deux heures, à dire, voici ce qu'on est en train d'essayer. Ça ne marche pas. Une journée. Une journée entière. Au lieu d'être dans le mystère complet, en train de capoter puis de dire des gros mots à propos de la compagnie, il a été impliqué dans la solution. C'est génial. Non seulement, ce n'est pas un client qu'on a perdu, mais c'est un client qui a ramené plus d'argent encore parce qu'il savait que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, il savait qu'il y avait l'attention de tout le monde puis l'effort de tout le monde allait être là pour vrai. Ça fait une grosse différence. Donc, pas besoin même d'avoir à livrer, idéalement à livrer. On s'entend. Livrer la valeur en continu. C'est ça. Mais assurez-vous d'avoir des clients insatisfaits. Le reste, la vélocité, à quelle vitesse vous faites quelque chose? Écoutez, on peut tout faire de la cochonnerie puis on peut tout faire de la cochonnerie très vite aussi. OK? Ce que vous voulez faire, c'est que ce que vous faites, ça satisfasse, peu importe ce qui vous a donné le mandat. que ça serve. Oui. Ben, non. Non, mais j'ai vu des équipes faire des affaires qui ne servaient pas. Oui. Regarde, Maurice. Ça a des projets de vanité. J'ai rentré pendant des week-ends, pendant un mois de temps, OK, pour faire un site web puis qu'au final, oh, ben finalement, on va le mettre en ligne juste dans six mois. J'ai trouvé ça ordinaire. Oui. C'était urgent sur le coup. Fait que, dites-vous aussi qu'un client satisfait et pas un client acquis, vous allez livrer les 10 caprices, OK? C'est un client à laquelle vous allez réussir à comprendre c'est quoi son besoin puis d'adresser son besoin. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est ce qu'il a besoin. Oui. Donc, la satisfaction, c'est de là que ça vient puis c'est le dernier puis honnêtement, à partir de maintenant, si vous venez me demander quel genre d'OKR on prend, satisfaction du client, OK, c'est quoi la vitesse moyenne ou la vélocité moyenne de votre équipe ou son cycle time? Le client est-tu content? Le client est-tu content? Là, je n'ai pas calculé le reste, OK? Toi, Maurice, es-tu content? Moi, présentement, j'ai pu dire qu'est-ce que j'avais à dire puis maintenant, je vais être content si je n'ai pas à renvoyer le lien vers cet épisode-ci 80 fois par semaine. Là, on espère que vous autres, vous êtes contents. On ne le sait pas. Mais, un, ça fait du bien. Et deux, ça se peut que le monde ne soit pas content. Ils s'entendent peut-être juste que tu démolisses Agile pendant une heure, Maurice. Je ne ferai pas ça Agile, c'est une bonne approche. Il y a des super de bonnes idées là-dedans. Je ne mettrai pas ça en concurrence avec les approches Lean qui sont des superbes approches avec d'excellentes idées là-dedans. Puis, je n'ai pas envie de me débattre sur quel framework est le meilleur. Honnête, là. Si vous avez suivi qu'est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qu'on vous a dit, simplifiez les choses, moins de règles, moins de bureaucratie, livre de la valeur, vous allez avoir notre opinion sur la plupart des frameworks. On va être content. Là-dessus, si vous êtes content, allez sur YouTube, put-il like, puis abonnez-vous, on approche du 1000, Maurice. On approche. Puis, je sais que c'est une vanity metric, mais c'est parce que si on atteint 1000, ça veut dire qu'on a 1000 personnes contentes. Oui. Donc, allez faire ça. Puis sinon, allez faire un petit tour sur notre boutique. Vous allez peut-être voir, vous avez vu tantôt, on a des beaux t-shirts. Vous pouvez avoir votre t-shirt personnalisé si vous voulez. Oui. Ça prend à peu près 20 minutes. Donc, on peut créer des nouveaux t-shirts juste pour vous autres. Donc, allez voir ça, puis venez nous voir si vous en voulez. Puis sinon, on va vous dire à la semaine prochaine. Bye. Bye. Venez. À la foudre. À l'abordage. À l'abordage. À l'abordage de la borde. Ah non. Ah.